Chapitre XII Ments et malades La fièvre, pas d'appétit, des douleurs partout. Nous disons, ce n'est rien la grippe, ça va passer. Elle hoche la tête, elle dit, oui, oui, bien sûr. Elle est assise devant le feu, une couverture sur les épaules, elle frissonne. Elle a voulu se lever ce matin, mais elle tenait à peine debout. Pâle l'a installée dans un fauteuil. Elle regarde fixement les flammes, puis elle ferme à demi les paupières, comme si d'un instant à l'autre elle allait s'endormir. Je vois des gouttes de sueur sur son front et un pli qui s'est creusé au coin des lèvres. Comment te sens-tu ? demande mon père. Pas très bien, dit-elle. Tu ne veux pas aller te coucher ? Tu serais mieux. On laissera la porte ouverte si tu préfères. Oui, je vais y aller. Vous vous débrouillerez tout seul ? Ne t'inquiète pas. Lorsqu'elle quitte le fauteuil, elle a un brusque frisson et ses mains sont brûlantes. Soyez sages tous les deux, il faudra aider votre père. Dès qu'elle s'est éloignée, Pâle jette un coup d'œil à l'horloge et il dit que c'est l'heure de la classe. Il me donne un exercice de grammaire et je m'installe devant mon papier, tandis qu'à l'autre bout de la table, il fait une dictée avec Noémie. C'est une page de Jean Giono dans laquelle l'auteur évoque le retour des troupeaux après la transhumance et où sonnent les mots lumière, parfum, feuillage, soleil, comme autant de nostalgie. Mon père lit lentement, à voix basse, et Noémie, penchée sur son cahier, écrit avec application et parfois s'arrête pour mordiller le capuchon de son stylo. De temps à autre, Pâle se dirige vers la chambre, sur la pointe des pieds, et il écoute dans l'obscurité. « Je crois qu'elle dort. Ne faites pas de bruit. Est-ce que tu as relu ta dictée, Noémie ? » Puis il pose une main sur mon épaule et il parcourt les quelques lignes que j'ai rédigées. « Bien, très bien, continue. » L'après-midi se passe ainsi, et quand nous avons terminé, Pâle corrige notre travail, il nous parle de la Provence au siècle dernier, des rites, des coutumes. Mais je sens qu'il a l'esprit ailleurs. Au soir, elle allait plus mal. Une respiration sifflante, une voix éteinte, parfois un gémissement. Elle avait essayé de se lever, mais à peine eut-elle posé le pied par terre qu'elle renonça. Mon père avait préparé le repas, et nous nous étions tous trois attablés en silence devant un reste de soupe et un plat de pommes de terre. Je voyais l'inquiétude sur les visages, et peu à peu, une angoisse me prenait à la gorge. Qu'allait-il arriver si mon était gravement malade ? Pas de médecin et, pour ainsi dire, pas de remède, en dehors de quelques médicaments dans un tiroir et des simples accrochés aux poutres du grenier. Et comment savoir de quoi elle souffrait ? Mon père parlait de grippe, de bronchite, mais il n'était guère plus savant que nous. Je priais pour qu'il eût raison et pour que mon fût vite guéri. Mais une autre voix, de plus en plus pressante, me soufflait des mots terribles. Et que mon allait peut-être mourir, comme Zoé, qui maintenant était couchée toute seule dans sa boîte, au milieu de la neige. Je nous voyais déjà creusant une autre tombe, et les images étaient si précises que j'en avais les larmes aux yeux. Pour ajouter à notre désarroi, les loups étaient revenus ce soir-là, et nous entendions là-haut leur hurlement sinistre. Moi aussi les avais entendus dans son demi-sommeil, et elle disait « Ah, qu'ils partent, qu'ils partent ! Je ne peux plus les supporter ! » Je suis certain qu'à cet instant, mon père a regretté de ne pas posséder d'armes, et que s'il avait eu un fusil, il aurait ouvert la grille, il serait monté sur la terrasse, et que là, il aurait tiré, tiré rageusement sur les sales bêtes. Car, dans son impuissance, c'est ce qu'il moquerait entre ses dents. « Les sales bêtes ! Ah, les sales bêtes ! » Et je le voyais serrer les poings, comme s'il avait voulu les étrangler. Puis il est allé dans la chambre, près de Mons, et je ne comprenais pas ce qu'il disait, car il parlait à voix basse, un murmure, presque une berceuse. Et ce devait être des paroles consolantes, car Mons, peu à peu, s'est calmé. Plus tard, mon père est monté au grenier, et il en est revenu avec deux bottes d'herbe, de l'armoise et de la bourrache, a-t-il dit, en rassemblant les braises, et il a préparé une tisane. Comme les loups continuaient leur tapage, il a jeté dans le feu quelques-unes de ces mèches de soufre dont on se servait jadis pour désinfecter les futailles. Il prétendait avoir lu que l'odeur éloignait les bêtes. On verrait bien. Puis il a allumé un fagot pour activer le tirage. Je ne sais pas si c'est à cause du soufre. Toujours est-il que les loups ont fini par se taire. Un cri me réveille au milieu de la nuit. Je m'arrache à mes couvertures, j'écoute dans le noir, et tout de suite, je reconnais la voix de ma mère, pressée, haletante, de l'autre côté du mur. D'abord, je ne comprends pas très bien ce qu'elle dit. Des mots seulement, peur, mordre, horrible. Peur à nouveau. Puis, une longue plainte qui me glace. Et aussitôt, le murmure de mon père. « Calme-toi, là, calme-toi, ce n'est rien. » Mais elle ne se calme pas. Elle se remet à crier. « Non, il ne faut pas, » dit encore mon père. « Tu vas réveiller les enfants. » M'en continue de parler. Et cette fois, je la comprends. Elle dit que les loups ont forcé la fenêtre, qu'ils sont entrés dans le grenier, qu'ils approchent, elle le sent. Et maintenant, ils sont dans la chambre. Elle les voit, oui, leurs yeux, leur croc, du sang sur leur fourrure. Puis, un coup frappé dans la cloison. J'imagine comment terroriser ce débat et que mon père s'efforce de la retenir dans le lit. Il répète. « Il n'y a rien, je suis près de toi. La fièvre, un cauchemar. » Moi, je reste là, le cœur battant. Et comme si cette peur était contagieuse, je sens mes cheveux se dresser. Et un instant, je me demande s'il n'y a pas des bruits de pattes dans le grenier. Mais non, tout est silencieux, en dehors de la voix de ma mère, qui maintenant s'apaise, s'étouffe dans un sanglot. J'ai froid soudain. Je me glisse sous la couverture que je tire par-dessus ma tête pour ne plus entendre, pour prier encore que tout cela cesse, que m'en guérisse et que nous recommençons à vivre comme avant la neige. Je voudrais m'assoupir, mais tout mon corps est tendu et je reste aux aguets. Noémie doit dormir dans sa chambre. Elle n'a pas bougé. Puis, dans le silence, je perçois à nouveau le battement de l'horloge. Le ciel s'était un peu dégagé et les loups apparaissaient plus rarement. Mais pour nous, ce furent les jours les plus sombres. M'emprostrée, tremblante de fièvre, refusait toute nourriture, en dehors des tisanes et parfois d'un verre de lait chaud qu'elle avalait avec peine. Elle parlait peu, d'une voix faible et à la tombée de la nuit surtout, il lui arrivait d'être reprise par son délire. Elle bredouillait alors des mots sans suite, ouvrant des yeux qui semblaient ne pas voir. Mon père passait des heures auprès d'elle, dans la chambre, tandis que Noémie et moi lisions ou faisions nos devoirs. Lorsqu'il lui fallait s'éloigner pour quelques tâches ménagères, il nous appelait l'un ou l'autre afin que nous le remplacions un instant. Une petite lampe brûlait sur la table de nuit et quand ma mère dormait, j'observais avec crainte son visage immobile. Parfois, je m'approchais, inquiet de son silence, et j'étais rassurée de voir qu'elle respirait encore. Je disais, « Tu dors ? Veux-tu quelque chose ? Parle-moi. » Elle soulevait péniblement ses paupières. « Ah, tu es là, Simon ? » « Oui, tout près. Tu ne me vois pas ? » « Si, si, bien sûr. Mais il fait tellement sombre. Merci, je n'ai besoin de rien. Un peu d'eau, peut-être. » Je l'aidais à boire, puis sa tête retombait sur l'oreiller avec un soupir. Muette à nouveau, elle fermait les yeux et semblait oublier ma présence. Parfois, moi-même à demi somnolent, il m'est arrivé de croire que je veillais une morte. Je sursautais, j'entendais les bruits de la maison. Pas allé venait dans la salle, il tisonnait le feu, remuait des casseroles ou entassait des bûches dans la cheminée. Depuis la maladie de Mans, il avait abandonné son travail de sculpteur car le temps lui manquait et je pense aussi que le cœur n'y était plus. La reine, inachevée, restait dans les taux, parmi les gouges et les limes et peu à peu, elle se couvrait d'une fine pellicule de poussière. Bien qu'elle fût encore à l'état d'ébauche, je m'étonnais toujours de voir combien elle ressemblait à ma mère. Les cheveux longs, la frange droite, les traits du visage et les yeux en amande auxquels ne manquait que le regard. Un soir pourtant, après le repas, mon père se dirigea soudain vers son établi et il s'affaira pendant une heure. Plus tard, je vis qu'il avait terminé les mains de la reine et donné des pupilles à ses yeux vides. Quant à notre éducation, je me souviens que même à cette époque où tant de soucis nous accablaient, elle ne fut jamais négligée, comme si Pas avait senti qu'il fallait tenir sur tous les fronts et que la moindre négligence risquait de mettre l'ensemble en péril. Son esprit était sans doute ailleurs et je sais maintenant quel vertige parfois s'emparait de lui, mais il s'efforçait de n'en rien montrer. Chaque après-midi, il nous appelait, Noémie et moi, il s'installait en face de nous et après avoir remis ses lunettes, il reprenait ses dictées, ses leçons d'histoire, de français, de géographie. Enfin, il nous lisait quelques pages d'un roman ou de plus en plus souvent un poème. Aujourd'hui encore, je me rappelle ces poèmes. J'en connais certains par cœur que je me récite en silence pour le plaisir des mots et des images. Cette petite anthologie intime, c'est à pas que je dois de la posséder. Depuis comment était Alité ? Il parlait d'une voix plus basse, mais il laissait entreouverte la porte de la chambre car il devait juger que la malade, lorsqu'elle percevait cette rumeur de vie, en était réconfortée. Oui, à lire ses carnets, je comprends maintenant combien cette période fut pour lui difficile et contre quelles angoisses il lui fallut lutter, sans pouvoir nous en faire la confidence. Il ne s'agit sans doute pas de littérature, dont d'ailleurs pas ne se considérait pas digne, mais comme toujours de notes brèves, d'inventaires, de bilans auxquels se mêlent quelques réflexions. Ainsi que le capitaine d'un navire fait le point et continue de tenir son journal même au plus fort de la tempête, pas consigner les événements de ce passage périlleux. C'était aussi une manière de se parler à lui-même et je suppose qu'il en éprouvait quelques soulagements. Rien qu'à parcourir ses pages, il me semble entendre sa voix. La maladie de Marianne est la pire épreuve et de me sentir si démunie me désespère. Les symptômes, forte fièvre, face de délire, maux de tête, douleur dans la poitrine. J'ai pensé d'abord à une forte grippe puis à une bronchite. Maintenant, je me demande s'il ne s'agit pas d'une pneumonie. Je lui ai fait prendre ce qui restait d'une boîte d'antibiotiques, peu de choses d'ailleurs. J'ai également cherché dans mon livre de médecine par les plantes si nous n'avons pas dans le grenier quelques remèdes. On recommande pour les affections bronchiques des infusions d'armoises et de bourraches. J'en ai des bottes que j'ai commencé à utiliser ainsi que du tilleul qui a des vertus calmantes. Je lui donne également du lait chaud, sucré, avec ce qui reste de miel. À part cela, je ne peux qu'attendre réveiller sur elle. Et, le lendemain, toujours la fièvre, 40 ce soir. Il me semble que Marianne s'affaiblit. Le délire s'est atténué, mais tout à l'heure, quand je me suis penchée vers elle, elle m'a dit qu'elle ne me voyait presque plus, ce qui m'a beaucoup inquiétée. Les enfants, par bonheur, ne sont pas en mauvaise forme et je crois qu'ils ne réalisent pas vraiment la gravité de la situation. Il faut à tout prix qu'ils continuent à remplir des tâches précises, à faire régulièrement leurs devoirs, à prendre l'air chaque matin et chaque après-midi, ce qui d'ailleurs est moins difficile puisque, depuis trois jours, nous n'avons pas revu les loups. Je n'arrive pas à croire que le souffre seul ait été capable de les mettre en fuite. Autre souci, notre nourriture qui s'épuise. Nous n'avons plus de seigle, de conserve, de porc salé, de riz, de pâte, de choux. Je me demande si nous ne risquons pas un jour ou l'autre d'être atteints de scorbutes. Mais je crois que le lait et les œufs, que nous avons heureusement en quantité suffisante, peuvent nous en protéger. Il nous reste pomme de terre, 20 kg, rave, 5 kg, pomme, 10 kg, elle commence à pourrir, noix, 3 kg, miel, 500 g, avoine, 60 kg environ, mais il faut la partager avec les poules. Simon a fait de la farine d'avoine qui nous permet de cuire un pain noir très compact, d'un gros médiocre, mais qui doit être nourrissant. Yo donne de moins en moins de lait. Nous en sommes à 3 litres par jour et j'ai bien peur que cela n'aille en s'amenuisant. J'ai rêvé l'autre nuit que je tuais Yo à coups de hache. Dieu veuille que nous n'en venions jamais là. Les poules, ce serait moins difficile. Nous avons encore de quoi tenir une quinzaine de jours en nous restreignant. Puis la situation deviendra vraiment critique si personne ne réussit à nous secourir. Mais y a-t-il encore quelqu'un qui puisse nous secourir ? Le pire pourtant, c'est la maladie de Marianne. Si par malheur elle devait disparaître, il me semble que nous ne pourrions pas longtemps survivre. Ce matin, j'ai senti rôder la folie. Et deux jours plus tard, cette page qui n'a cessé de m'étonner. L'état de Marianne est stationnaire. Pourtant, ce soir, la température a un peu baissé et elle dort. j'ai pensé toute la journée à la fin du monde. Des voyants, des illuminés, des prophètes l'avaient annoncé pour l'an 2000. On en riait un peu partout, même si l'on avait secrètement peur. Puis l'année s'est écoulée, ni meilleure, ni pire que les autres, et lui, on n'y a plus songé. Je me demande si, avec un peu de retard, nous ne sommes pas confrontés à cet événement fatidique. Dans ce cas, je ferai l'hypothèse d'un déluge purificateur. Je lis dans la Genèse. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel car je me repends de les avoir faits. » Le mal, notre monde l'a commis pendant tout le siècle dernier dont l'histoire est abominable et plus encore dans les années récentes où se sont déchaînés l'orgueil, l'égoïsme, le cynisme, la haine, la violence, la destruction. Les dernières illusions de progrès se fissuraient. Les robots devenaient incontrôlables. Partout, on voyait surgir les monstres. Je lis encore « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. » Pour nous, c'est un déluge blanc, glacé, figé, celui donc que nous avons mérité. Mais Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel qui établit avec lui son alliance. Il est la dernière chance donnée au monde de se racheter et de survivre. Je prie pour que nous soyons ici, tous quatre, les enfants de Noé. Voilà, entre autres choses, ce qu'écrivait mon père au plus noir de la nuit et à relire ses pages, je comprends à quel point l'épreuve que nous traversions l'avait transformée. Auparavant, il lui arrivait de nous lire quelques versets de la Bible, mais c'était comme une fiction, une légende dont il nous vantait surtout le style et la beauté. Pour lui, ce livre n'était ni plus ni moins sacré que l'Odyssée au Moby Dick. Désormais, et surtout depuis la maladie de Mons, il prenait de préférence la Bible et, avec ses petites lunettes, sa peau de mouton, sa barbe de plus en plus fournie et le geste qu'il avait pour souligner de la main le rythme des phrases, on aurait dit l'un de ces patriarches que l'on voit sur les anciennes gravures. Il revenait inlassablement sur certains passages, le déluge, bien sûr, mais aussi la création du monde, la tour de Babel, le livre de Job, et je sentais combien sa lecture en était devenue différente, comme s'il y cherchait des signes capables de nous éclairer sur notre destin et de préserver une lueur d'espérance. Parfois, lorsqu'il avait refermé le gros livre relié de cuir noir sur ses genoux, il s'aventurait dans des méditations, des commentaires, et plutôt qu'une leçon, c'était alors un long monologue, à voix basse, plein d'obsessions et de redites, dans lequel j'avais quelques difficultés à le suivre. Lui, qui s'était toujours montré si clair, si précis dans l'enseignement qu'il nous donnait, soudain devenait obscur, pour moi du moins, qui, à cette époque, n'était pas encore accoutumé à ce langage. Il parlait de crimes contre l'esprit, de culpabilité d'un monde pervers, de châtiment de l'orgueil, et il ajoutait que nous non plus, nous n'étions pas innocents. Noémie l'écoutait, les yeux exorbités, la bouche entreouverte, comme si elle l'avait suivi sur cette pente fabuleuse. Moi, je restais perplexe, et cette fois encore, je me sentais exclue. Ce mot de culpabilité, qui revenait dans le discours de mon père, aggravait mon inquiétude, et je me demandais de quoi je pouvais bien être coupable. J'aurais voulu l'interroger, mais je n'osais le faire, et je crois d'ailleurs qu'il ne m'aurait pas entendu. En ces instants, il semblait être ailleurs, et dans mon malaise, j'avais hâte qu'il redescende parmi nous et que nous reprenions nos tâches quotidiennes. Était-ce là ce frôlement de la folie qu'il mentionne dans l'une des pages de ses carnets ? À treize ans, j'aurais été disposé à le croire, mais maintenant, avec le recul, il me semble mieux le comprendre. Dans un sursaut, il s'était arraché à la dérision des villes. Il avait cru trouver dans la solitude, dans le recueillement et la beauté d'un lieu encore épargné, une sorte de salut. Pendant quelques années, nous avions connu un bonheur dont nous ne savions pas combien il était fragile. Désormais, face à cette inconcevable malédiction qui frappait le monde et ne nous avait pas épargnés, il cherchait un sens. Ma mère toussait dans la chambre voisine. À ce bruit, il dressait l'oreille, il se taisait. Puis, posant le livre, il se levait pour aller la rejoindre. Noémie poussait un soupir et nous restions là tous deux, immobiles, perdus, sans rien trouver à nous dire. Pas continuait de marquer les jours sur le calendrier où les coches faisaient maintenant une grande tâche sombre. Nous étions ensevelis depuis cinq semaines. Mans était malade depuis une semaine et nous savions que le printemps était revenu, même si rien ne le révélait vraiment. Les jours étaient certes plus longs, mais le ciel restait pesant et lorsque nous apercevions le soleil à travers les nuages, c'était un disque pâle qui faisait plutôt penser à la lune. Le froid persistait et s'il n'était pas très vif, la température dépassait rarement le zéro. Rien n'annonçait la proximité de la fonte des neiges et la croûte qui s'était peu à peu formée à la surface restait insuffisante pour supporter notre poids. Le printemps, Dieu sait si nous en rêvions à cette époque, la plus dure, la plus noire. Cette fois, il n'était pas au rendez-vous et nous ne pouvions rien faire d'autre que nous souvenir. Une bristiette qui coule entre les arbres, la dernière neige amincie sur les ubacs, un air léger, un ciel couleur pervanche. Et vite, les fenêtres ouvertes, les géraniums anémiques tirés de la cave pour ressusciter dans la lumière. Dans toute la maison et dans nos cœurs, une petite musique de fête. Les années précédentes, il nous arrivait d'installer une table contre la façade pour y déjeuner. Je me rappelle la joie que j'éprouvais après les mois d'hiver à me retrouver ainsi dehors et à sentir la chaleur du soleil sur mon visage. Je fermais les yeux, je respirais profondément, puis je soufflais comme pour chasser les derniers vestiges du froid. Un coucou chantait au loin et ces deux notes flûtées dans le silence de la forêt me semblaient être la voix même du renouveau. D'autres images encore. Une brume de bourgeons dans les mélèzes, les premières jonquilles près du torrent, la courbe verpale des prairies, les marmottes qui sortent de leur tanière et sifflent dans la rocaille. Et puis les vols des rondelles, le parfum mouillé de la terre, le grouillement des insectes et des graines. Man mettait sur l'électrophone un disque de Mozart qu'elle devait seule juger digne de telles circonstances. La vache et la chèvre batifolaient dans le pré, les poules grattaient le fumier et le chat se prélassait sur le tas de bûches. Une mouche encore somnolente titubait dans un rayon de soleil et se frottait les ailes. Et nous, nous étions là, les coudes sur la table, à pousser des hauts et des hauts lorsque Man apportait la nourriture. Oui, nous avions connu alors des instants de vrai bonheur et je les ai souvent évoqués dans la nuit de notre prison avec une nostalgie qui aggravait la crainte de ne plus les voir revenir. Je comprenais aussi que c'était dans le dénuement que l'on sent tout le prix des choses les plus simples et combien leur absence nous approuvrit. si le printemps nous était rendu à comme je me promettais de n'en rien perdre. Le soleil pâle et rond qui se lève sur la montagne ressemble tellement à la lune que chaque matin je le regarde interdit et plusieurs fois je me suis demandé s'il n'y avait pas là quelques monstrueux bouleversements de l'univers. Parfois, le jour succède à la nuit, la nuit au jour, mais l'air immobile, le ciel uniformément gris, la neige immuable suggère un monde paralysé où l'on s'étonnerait à peine que le soleil ou la lune s'arrêtent, suspendus au milieu de sa course et que tout à coup ce soit toujours la nuit ou toujours le jour. Levant les yeux, nous essayons de suivre sa lente progression à travers le ciel. « Elle bouge ? » dit Noémie. « Je la corrige. Il bouge. C'est la lune ? Non, c'est le soleil. » « C'est le soleil ? » dit pas. Simon a raison. Il s'est levé là-bas, à l'est, sur la crête. Donc, c'est le soleil et pourtant, il reste sans éclat ni chaleur, même lorsqu'il atteint le zénith. Et très vite, dès l'après-midi, il s'enfonce dans un banc de brume. Son fantôme, un instant s'attarde, puis peu à peu s'efface. La nuit s'annonce, l'horizon s'obscurcit, une plus vive inquiétude me serre la gorge et c'est alors que je me demande, malgré moi, si le jour, demain, apparaîtra à nouveau. Les nuits sont maintenant sans lune, sans étoile et le silence, l'obscurité deviennent si accablants que nous nous serrons autour du feu et de la lampe. Nous regardons les flammes, nous parlons à voix basse ou bien encore pas ouvre un livre et nous lit quelques pages. Je l'écoute et peu à peu mon angoisse s'allège. Parfois, Mons se plaint dans la chambre et parfois aussi elle nous appelle, Noémie et moi. Nous nous tenons debout près du lit, elle tend vers nous un bras maigre, touche nos mains, notre front. Elle demande « Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Vous avez été bien sage, dites-moi ? » Nous lui racontant les menus événements de la journée mais pour ne pas l'inquiéter, nous ne lui avouons pas notre peur. « C'est bien, » dit-elle. « Vous êtes très gentil et courageux. Maintenant, vous pouvez aller aider votre père. » « Il faut que tu guérisses très vite, » dit Noémie. « Oui, oui, c'est promis. De vous avoir près de moi, je me sens déjà mieux. » Mais je devine dans sa voix, dans sa main qui se pose sur la mienne, une extrême fatigue et parfois, il me semble qu'elle renonce, qu'elle commence à perdre pied et à se laisser emporter. Puis brusquement, un matin, la fièvre tomba et je vis à l'air heureux de mon père qu'il avait repris espoir. Après dix jours d'égarements et de souffrances pendant lesquels elle avait semblé peu à peu s'éloigner de nous, ma mère retrouva soudain sa vitalité. Elle demanda à s'asseoir dans le lit adossé aux oreillers puis elle se mit à tresser ses cheveux comme elle le faisait auparavant. Lorsque vint midi, elle déclara qu'elle avait faim. J'allais aussitôt chercher à la cave une cruche de lait un fromage et quelques pommes de terre tandis que pas sortait de la huche le dernier pain de seigle que nous avions conservé pour elle. Mande déjeunât de bon appétit puis elle s'endormit d'un sommeil paisible délivrée des cauchemars qu'il avait longtemps tourmentés. Le lendemain, elle était debout, amaigrie, encore un peu chancelante. Elle allait et venait dans la maison s'appuyant parfois au meuble ou touchant du doigt un objet comme si elle redécouvrait avec émotion. Et moi, de la voir ainsi ressuscité, oui, et plus belle encore. Je sentis me traverser une joie telle que je n'en avais éprouvé depuis des jours et des jours. Il y avait là quelque chose d'incongru, je le savais, car notre situation devenait de plus en plus dramatique. Rien dehors n'avait changé, nos provisions s'étaient raréfiées, nous n'avions plus du tout de viande, mais à nouveau nous étions réunis et la mort, comme les loups, s'était pour l'instant éloignée. C'est alors que poussé par le besoin, Pa décida de sacrifier l'une de nos poules qui, depuis quelques jours, avait cessé de pondre. Il fallait, disait-il, que Mons reprenne des forces et une poule au pot serait une nourriture idéale. Personne, cette fois, ne protesta, pas même Noémie, qui pourtant versa une larme silencieuse et alla s'asseoir dans le coin de la cheminée, les coudes sur les genoux. Sans doute, mon père, sa décision prise, préférait-il procéder sans plus attendre au sacrifice, car je le vis s'emparer furtivement d'un couteau et le glisser dans sa poche. Il resta un instant près de la porte du couloir, à fourrager dans sa barbe, puis il sortit, ne l'ant pas la main. Un peu plus tard, nous entendîmes dans le poulailler des caquettements frénétiques, un bruit d'ailes agité, puis un choc sourd, comme si un objet pesant était tombé sur le plancher. Enfin monta un long cri guttural, déchirant, qui semblait ne pas devoir cesser. Noémie, toujours immobile, s'était bouché les oreilles. Le cri se fit plus rauque et brusquement s'étrangla. Il n'y eut alors dans le silence que des menus craquements du feu. Comme ce silence se prolongeait et que pas n'était pas de retour, ma mère, sans doute inquiète, me souffla. Tu devrais aller voir, Simon. Je n'avais certes pas très envie d'aller voir, mais pour ne pas la contrarier, je me levais et partis à tâton dans le couloir. Le poulailler était dans l'obscurité et je n'entendais derrière la cloison que des gloussements craintifs. Mais il y avait sous la porte du cellier un ray de lumière. Pas était assis sur le coffre à grains, la lampe près de lui et il plumait la poule morte qu'il serrait entre ses genoux. Il y avait déjà sur le sol une masse blanche et le duvet, s'échappant de sa main, volait comme de la neige. Un peu plus loin, une jatte de porcelaine était à demi-pleine de sang qui en avait éclaboussé le bord. Le couteau que Pas avait jeté sur les dalles était lui aussi taché de sang. Pas tourna la tête vers moi mais il continua d'arracher des plumes comme s'il était pressé d'en finir. « Tu vois, c'est fait, » dit-il. « Oui, ça n'a pas été trop dur ? » Il hocha la tête d'une manière évasive. « Bah, tu sais, il le fallait bien. Je suppose qu'on s'habitue à tout. Moi, à vrai dire, je m'habituais mal au spectacle du sang dans la jatte. Et je détournais les yeux. Je fus sur le point de dire « Pauvre poule ! » Mais je préférais me taire. D'ailleurs, au fur et à mesure qu'apparaissait le ventre d'odu de la volaille, je sentais s'effacer ma pitié et c'était une faim puissante qui me tenaillait. La poule fut mise dans la marmite la marmite suspendue à la crémaillère et le soir même nous mangeâmes une grande assieté de bouillon et une partie de la viande dont le reste fut conservé pour les jours à venir. Je me souviens qu'après notre régime de pommes de terre, de fromage et de pain d'avoine, ce repas me sembla merveilleux et que je l'aurais volontiers prolongé si pas n'avait par prudence emporté le plat. En face de moi, Noémie se léchait les babines comme un renard et l'on devinait qu'elle avait réussi sans trop de mal à dominer sa tristesse. Vers cette époque-là, je fis un cauchemar particulièrement horrible. Je mangeais ma mère. Fallait-il que je fusse obsédée par la faim pour être en proie à de telles abominations ? J'étais assis dans la salle et je dévorais un quartier de viande, d'ailleurs peu identifiable, une cuisse probablement, mais dont je savais qu'il appartenait à ma mère. Il était rôti, tendre, savoureux et son goût rappelait celui des gigots de moutons que l'on nous servait jadis le dimanche. J'y mordais à belles dents et bientôt, il ne me restait plus dans la main qu'un os nacré comme phosphorescent. C'est alors seulement que j'étais saisie d'épouvante et de remords. M'en était morte. Peut-être même l'avions nous tué. Comment avions-nous pu commettre un tel forfait ? J'entendais alors une voix qui était celle de mon père. Il en reste, tu sais. Et il ouvrait la porte sur une grotte de neige aux parois étincelantes où une forme blanche était étendue. Je criais « Non, non ! » et j'essayais de m'enfuir. Mais de la glace m'en serrait les chevilles et j'étais incapable de bouger. Soudain, je m'étais réveillée, la sueur au front, empêtrée dans ma couverture et il m'avait fallu quelques minutes pour retrouver un semblant de calme. Non, le crime n'avait pas été commis. M'en était toujours vivante. Mais le seul fait de porter en moi de telles images n'était-il pas déjà monstrueux ? Mon esprit devait être bien malade et je me demandais même si je n'étais pas entrée dans la folie. Je me souviens que mon angoisse se prolongea pendant les jours qui suivirent et que je n'osais raconter mon rêve à personne, ce qui pourtant m'aurait sans doute soulagée. Maintenant, des années plus tard, je ne peux encore y songer sans malaise et si je ne m'étais pas promis de relater fidèlement nos épreuves, j'aurais renoncé à faire une telle confession. Du moins montre-t-elle combien ces longues semaines d'emprisonnement avaient peu à peu miné notre corps et notre esprit et qu'elle égarement risquait de s'emparer de nous si nul secours bientôt ne survenait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada